Bonjour à tous, je suis très 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 heureuse de vous retrouver pour la présentation d'un nouveau calendrier de l'Avent. Et si vous me suivez, vous savez mon amour pour la période des fêtes, de Noël et particulièrement des calendriers de l'Avent. Et là je suis très 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 excitée car je vais vous présenter le calendrier de l'Avent My Musly, mais le Deluxe. J'en ai également un deuxième à vous présenter, peut-être d'autres qui vont suivre. Mais là le calendrier Deluxe, vous allez y retrouver vraiment toute catégorie, des muslés, du thé, des porridge, des accessoires également, 4 au total. Et vous allez également recevoir un bol à emporter pour les muslés, pour vous spoiler déjà un petit peu en début de vidéo. Le prix de ce calendrier est à 129,90€ au lieu de 169,90€. Rendez-vous sur le site si vous voulez en savoir plus et également vous le commander. Et au niveau des dimensions, je me suis dit on ne sait jamais, peut-être que certaines m'ont demandé. Il fait 40 sur 40, c'est un cube en fait. Et comme vous pouvez le voir, vous avez donc les numéros qui se retrouvent sur les différentes faces. Ça va être un peu galère au niveau de la vidéo, vive le montage. Mais voilà, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'il est quand même assez lourd et j'ai eu le plaisir de vous le présenter l'an dernier. Et je l'ai vraiment beaucoup, beaucoup apprécié. Du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on commence immédiatement l'unboxing. Et la case numéro 1 se situe juste ici. Et ce qui est bien, regardez, ça s'ouvre sous fenêtre. Je ne sais pas si vous pouvez voir, il est assez lourd. Voilà, comme ça. Vous verrez mieux les cases du haut quand elles seront ouvertes. Mais ce qui est bien également avec ce calendrier, c'est que vous avez également les petites encoches pour les doigts. Et ça, il n'y a pas tout le monde qui y pense. Le musli, c'est vraiment très, très bon à boire avec le lait de votre choix, que ce soit du lait de vache. Mais sur le site, vous allez retrouver du lait de coco, du lait d'amande, plein de lait différent si ça vous intéresse. Et là, c'est leur produit, leur musli, on va dire, Phare Save the Océan. Et le petit principe, on va dire, le petit clin d'œil de ce musli, c'est que justement, ils reversent des fonds pour une association qui préserve les océans. Et ça, je trouve ça vraiment très, très bien. J'ai été surprise de voir ça. Et je trouve ça vraiment super. Et le packaging est vraiment en fonction. Donc là, vous avez normalement au dos, oui, le détail. C'est un musli bio, tout est bio chez My Musli, avec du crunchy de cacao et quinoa et des grillotes. Donc, c'est vraiment très, très bon. Moi, je le connais, je l'ai déjà testé. Moi, j'aime bien le manger avec des yaourts ou des fromages blancs, ça particulièrement. Vous avez également toutes les infos. Je vous montre sur le premier, pas sur tous, mais les infos nutritionnelles, voilà, sur le packaging directement. Donc, très contente du premier. Là, j'ai une petite case comme ceci et quand j'ouvre, j'ai plusieurs cases à l'intérieur. Donc, on va y retrouver la 2, la 8, la 13 et la 21. Et quand je prends la 2, je pense que les autres, oui, vont apparaître. C'est très, très bien pensé. Elle se présente comme ceci, la case numéro 2. J'ai vu d'ailleurs qu'ils ont fait un calendrier tout chocolat qui me fait rêver. Vous avez également un calendrier personnalisable, mais qui est vraiment magnifique et vous mettez vraiment ce que vous voulez à l'intérieur. Pour la case numéro 2, nous avons une barre comme ça de chocolat, chocolat bio, bien sûr, vegan. Et vous avez également des dates, des myrtilles et de la lucuma. Voici. Donc, ça, c'est très bien et très bien pour les poses au boulot. Pour la case numéro 3, je retrouve cette fois-ci un porridge. Donc, c'est un petit peu plus compact. Et là, c'est un porridge. Donc, ils vous disent qu'il faut 3 minutes pour le préparer. D'amandes et de pommes, je pense. C'est le brattrapil. Voilà, ça se présente comme ça. Et là, ouais, c'est ce que je pensais dans mes souvenirs. Vous avez ici, donc, votre porridge et vous avez une petite indication pour vous dire jusqu'à où mettre le lait. Je trouve que ce calendrier, c'est vraiment un calendrier familial. Je pioche ensuite ceci. C'est du thé, le Ginger Glow. Comparé à celui de l'an dernier, j'ai l'impression qu'ils ont changé. C'était pas les mêmes thés. Si mes souvenirs sont bons, hein. Celui-ci ne me parle pas. C'est un mélange tisane épicée, gingembre et citronnelle. Donc, très bien pensé pour un calendrier de Noël. Je trouve que pour le coup, ça fait très Noël. Donc, c'est vraiment très varié, comme vous pouvez le voir. C'est ce que j'aime beaucoup dans ce calendrier de luxe. Pour la case numéro 5, j'en pioche un qui est, mais excellent. C'est le Banana Breeds. Il se présente comme ceci. Et là, c'est un musli. Donc, vous avez du chocolat, de la banane et des crunchies, là, enrobés comme ça. Celui-ci, hein. Il est trop, trop bon. Donc, avis aux gourmands et gourmandes, ce calendrier est clairement fait pour vous. Euh, comment vous dire ? La case numéro 6 est juste énorme. Et regardez, vous avez même les encoches en haut et en bas pour les doigts. Et ça, c'est super appréciable. Donc là, nous avons le fameux bol à emporter pour votre musli. Ça se présente comme ça. Moi, j'en ai déjà un. C'est plutôt pas mal. Là, vous avez le détail de comment le faire, entre guillemets. Donc là, vous pouvez mettre votre musli. Vous avez également les cuillères que vous pouvez acheter, il me semble, sur le site. Vous pouvez donc rajouter votre lait. Là, vous mettez un apple gratteur. Alors, c'est une râpe pour la pomme. Super bien pensée. J'avais pas la râpe, moi, je crois, dans le mien. Vous avez la petite râpe que vous pouvez rajouter. C'est trop mignon avec ce petit cœur. Il est différent. Celui-ci, j'aime beaucoup. C'est très, très bien pensé. Et puis après, quand vous n'avez plus de musli, vous pouvez tout à fait l'utiliser pour vos autres conserves, bien sûr. Pour la case numéro 7, je pioche un nouveau porridge. Et là, je crois que c'est de la myrtille et de la cannelle. Myrtille, je pense que c'est ça. Alors, c'est tout marqué, je crois, en allemand. J'ai pas de traduction française. Ça, c'est bien dommage. En tout cas, si vous voulez aller voir, voici le nom. Je serais incapable de vous le dire. Ma case numéro 8 se retrouve dans ce petit tiroir. Elle est assez légère. Je pense qu'on va avoir peut-être du chocolat. Ce serait chouette. Et à l'intérieur, alors ça, je connais. Il y en avait dans le calendrier de l'an dernier, les mêmes. Là, c'est les boules, mais c'est ultra, ultra gourmand et nourrissant. Vous avez trois boules à l'intérieur, peanuts. Et c'est vraiment, mais trop bon. Mais qu'est-ce que c'est bourratif. Mais c'est super, super bon. Pour la case numéro 9, et là, vous voyez bien comment elle se présente. Je pioche un nouveau musli. Celui-ci, je le connais. Vous avez de la framboise, je crois que c'est de la cranberry et du chocolat. Il est super bon celui-ci aussi. Musli bio avec du crunch de cacao et quinoa, des canneberges enrobés de sucre de coco chocolaté et des framboises. Voilà précisément. Case numéro 10, un produit énormissime. Donc là, qu'est-ce que c'est ? Je crois que je n'ai pas ça non plus. C'est pour conserver, je pense, votre musli ou votre porridge. Ce que vous voulez. Alors, ce n'est pas marqué en français, encore une fois. Bon, après, ils disent, donc flakes, je crois que c'est justement les céréales, nuts, berries, chocolate. Donc voilà, vous pouvez mettre ce que vous voulez, entre guillemets, à l'intérieur. Vous avez 1,5 litre. Et c'est un verre, apparemment. Donc voici pour les caractéristiques. On va voir comment ça se présente. Mais ça, c'est plutôt pas mal. C'est vraiment un objet de conserve. Et waouh, j'adore. Alors, c'est du plastique ? Ah, c'est pas du... Non, je ne sais pas. C'est du plastique ou du verre ? Je suis quasiment sûre que c'est du verre. Ouais, alors apparemment, ça se met au frigo aussi. Ça, c'est bien. Bah écoutez, ça, j'en suis très contente. Parce que même chez moi, ça va être bien utile. Quand j'aurai plus de musli, vous pouvez mettre votre riz, par exemple, à l'intérieur. Vous avez ici la petite... Je ne sais pas comment on dit ça. J'avais des résistances, mais non. Enfin, vous m'avez compris, là, le truc pour faire adhérer et que ça se ferme bien en silicone. Donc, c'est vraiment très sympa. Ça, très, très bien pensé. Et bah, vous savez quoi ? Pour le moment, je suis ravie de ce calendrier. Vraiment, très, très bien varié. Dites-moi ce que vous en pensez. Et les accessoires, ils changent de l'an dernier. Même le bol à musli, là, avec la petite trappe, ça, il me semble, je suis quasiment sûre à 99% que je ne l'avais pas l'an dernier. Donc, c'est très bien. Ça change en plus. D'ailleurs, je ne vous en ai même pas parlé, mais le packaging, il est vraiment très noëlique, comme vous pouvez le voir. Et pour chaque catégorie de calendrier, puisque vous en avez plein, comme je vous l'ai dit en début de vidéo. Vous avez le musli, le porridge, le chocolat, celui-ci. Enfin, vous en avez plein. N'hésitez pas à aller voir. Vous avez le design qui change à chaque fois. Là, je pioche, donc, un porridge, cette fois-ci. Case numéro 11, oui, pardon. Et nous avons, donc, de la cannelle et, je pense, du chocolat blanc, des étoiles en chocolat blanc. Vous avez toujours ce système, là, avec la petite graduation. C'est très bien pensé. Ce qui est bien, également, et que je ne vous ai pas dit, c'est que sur le site de My Musli, si vous ne connaissez pas la marque, vous pouvez personnaliser entièrement votre musli. Si vous avez, ben voilà, des côtés allergiques, etc., ou des choses que vous n'aimez pas, vous pouvez vous en crier sur mesure. Et même personnaliser la phrase que vous allez mettre dessus. Case numéro 12, avis aux fans de chocolat. Là, vous avez la triplette de chocolat. Chocolat noir au lait et chocolat blanc. Le super choc. Il porte bien son nom. Et il est vraiment très, très, très gourmand. Celui-ci, je l'apprécie beaucoup aussi. Je me disais, ce serait bien qu'ils nous fassent, à l'intérieur du calendrier, parce que je découvre vraiment en même temps que vous, qu'ils nous mettent du lait, une bouteille de lait de coco, par exemple. C'est un peu risqué, mais bon, après, c'est un calendrier avec plein de variétés. Donc, il faut être un petit peu ouvert. Là, vous avez la case numéro 13. Je dis ça, mais surtout, il n'y en a pas. Mais j'aimerais trop. Et vous avez une barre de chocolat. Chocolat et noix de coco. Celle-ci va beaucoup me plaire. Trop bien. La case numéro 14 est juste énorme. Ouh là là, je vais faire tomber la caméra. Alors, je n'ai pas encore lu, mais j'ai reçu une préparation que je n'ai pas encore testée pour faire un cake au citron. Il ne faut absolument que je fasse. Je vais peut-être le faire, d'ailleurs, ce soir. Ouais. Et donc là, j'ai l'impression que c'est ça. Ah oui, trop bien. C'est ça. C'est une préparation pour faire un cake au chocolat. Trop bien. Je regardais, ça sentait le chocolat au travers, mais non. Alors, ingrédients supplémentaires nécessaires. Donc, il faut déjà un moule à pain de 25 cm. Donc, 5 oeufs, j'ai 200 grammes de beurre doux, j'ai. Vous pouvez également rajouter 100 grammes de My Mussy Bakery spécial. C'est optionnel. Ça doit être des petits toppings, je pense. Après, vous avez également la variante vegan, 240 ml de lait végétal, de la margarine, variante vegan 2, il pense à tout le monde, du lait végétal, de l'huile végétale. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Et ils vous disent, choisissez votre bakery spécial préféré parmi nos différentes préparations pour pâtisserie afin d'affiner votre gâteau. Donc, à tous les coups, c'est des toppings. Mais ça, c'est également une nouveauté dans le calendrier. Et quelle belle nouveauté. C'est trop bien. Vraiment, trop, trop bien. C'est vraiment des produits de qualité, hein, My Mussy. On est à la case numéro 15. Et pour le moment, je suis ravie de ce calendrier. Vraiment. Pour la case numéro 15, je pioche. Oui, c'est ça. C'est du thé Purple Melody. Oh ! Alors, vous avez de l'orange, apparemment, à l'intérieur. Je dois avoir une notation quand même en français, je pense, pour celui-ci. Oui, thé aux fruits, à la prune et à l'orange. Alors, ça, c'est nouveau aussi. Trop contente. Vraiment, j'ai hâte de découvrir. Je vais essayer de vous ouvrir pour vous montrer. Ça se présente comme ça. Et là, c'est de l'alu. Donc, même les packagings sont très jolis. Pour la case numéro 16, je pioche à nouveau un porridge. Et d'ailleurs, j'ai découvert les porridge grâce à My Mussy. Je ne connaissais pas avant et je n'ai jamais passé le cap. Je me suis dit, oh, ça doit être bizarre. Et le calendrier comme ça, de luxe, m'a permis de découvrir et je ne regrette pas. Franchement, c'est bon. Je m'attendais à un truc tout pâteux, tout gluant, écœurant. Mais franchement, non, pas trop. J'ai plutôt apprécié. Et là, nous avons un porridge banane et chocolat. Oh, qu'est-ce que c'est ? La case numéro 17. Oh, ben trop bien. Voilà, je vous parlais de topping. On a des toppings. Et là, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur ? Topping crunch noix. Oh, alors ça, c'est trop bien. Vous pouvez en mettre partout, dans les gâteaux, dans les salades, si ça y va en tout cas. Vous pouvez également en mettre dans vos yaourts un peu partout. Le crunch noix. Votre topping fruité aux noix avec du granola, des noix croquantes et des cranberries sucrées. Ça peut très bien aller en salade. Désolée. Pour agrémenter votre muskie, votre smoothie ou votre yaourt, son odeur et son goût sont un pur délice. De quoi facilement tomber sous le charme. Et bien, vous savez quoi ? Il faudrait que j'aille jeter un œil pour voir les autres toppings. La case numéro 18. C'est très tropicale. Je ne le connais pas, celui-ci. Vous avez de l'ananas. C'est de la papaye, je crois. Et la noix de coco, oh c'est trop mignon. Regardez, vous avez des petits cœurs à l'intérieur. C'est trop choupinou. Donc, ananas. Du choc ananas coco, précisément. Noix de coco râpée, granulés de pommes et de fruits de la passion. Donc ça, ça m'a l'air d'être trop trop bon. Ce calendrier est tellement rempli que vous avez même des cases sur le dessus. Oh, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Je découvre vraiment tout avec vous. Un sac en silicone. Bon, ça, ça m'intéresse. Qu'est-ce que c'est ? 100% silicone. Bon. Ouvrons-le. Ça, je ne connais pas. Alors vraiment, il y a des nouveautés dans ce calendrier. Ah, c'est pas mal. Même pour mettre votre goûter et tout, sans parler forcément des produits My Mously. Mais ceux que vous avez à la maison. Ou votre pain pour les conserver au frais. Ouais, ça se clip en fait ici. C'est vachement bien. Vous pouvez mettre vos barres de chocolat, etc. J'adore. Bon, alors ça, je valide, mais plus, plus. Ça sent bon le chocolat par là. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça sent bon. La case numéro 20. Mais regardez-moi ça. Oh, c'est lourd. On dirait un livre, le truc. Oh, j'adore. Je connais ça. Je les connais. Oh, enfin, je ne connais pas ceux-là, mais je connais. C'est des petits toppings. Enfin, moi, en tout cas, ceux que j'avais reçus, c'était des cranberries enrobés de chocolat, etc. Je suis toute excitée. Vraiment, j'adore ce calendrier. Ça se présente comme ça. Regardez, vous en avez six à l'intérieur. Alors, c'est dans le mauvais sens derrière. Donc, vous avez du granola bio avec des morceaux de pommes, des noix de macadamia, des crispy au caramel salé. Après, vous avez le Christmas cookie granola. En fait, c'est que des granolas. Musly bio avec des biscuits spéculoos, des étoiles au beurre de cacao blanc et des morceaux de pommes. Le Christmas Choco Crunch. Musly bio avec du crunch de cacao, de quinoa, des palettes de chocolat noir, des boules de nougatine aux amandes. Et pourquoi j'en ai que trois ? Ah, ok. Bah, tout simplement parce que vous les avez en double à chaque fois. Trop, trop bien. Vous avez des mini musly à emporter. Ça, ça peut être bien pour le travail ou si vous partez à l'hôtel ou quoi. Vachement pratique. Et en plus de ça, je ne les connais pas ceux-là. Oh là là. Mais j'ai l'impression que c'est des éditions qui ont été faites uniquement pour les calendriers. Et là, je reconnais les packagings, en fait, des autres calendriers. Ça, c'est le premier que je vais vous présenter d'ailleurs. Et celui-ci, ouais, je les reconnais. Donc, trop bien. Et celui-ci, je crois que c'est le packaging du calendrier chocolat. Trop bien. Alors, cette case, je l'adore. Pour la dernière case de cette case multicase, on va dire, la 21, je pense que du coup, on va avoir une barre de chocolat et quelque chose dans le genre aussi. Je ne sais pas du tout. Une tablette de chocolat carrément. Alors, les chocolats comme ça de My Must Lee, je les connais, mais c'est une merveille. Vous savez quoi ? C'était ça qui sentait le chocolat. Si vous voulez faire un cadeau à une gourmande, un gourmand, là, c'est trop bien pensé. Que ce soit le coffret, un des coffrets My Must Lee ou sur le site, ils ont également plein de belles merveilles. Et là, c'est le Pink Himalayan Salt et Macadamia. Donc, vous avez, je pense, du sel rose d'Himalaya et du Macadamia. Et 80% de chocolat. C'est le Dark Shock. Ça se présente comme ça. Beurre de cacao bio, vegan, au noix de Macadamia et au sel rose d'Himalaya. Ça sent trop, trop bon. Mais vraiment trop bon. Case numéro 22. Je suis trop contente. Et vous savez quoi ? Ils ont un coffret avec des pâtes à tartiner. Il y en a une qui est excellente avec de la noix de coco. Je croyais de l'amande. Une merveille. Et là, c'est la Peanut Choc. Nut Butter Peanut Choc. Ça se présente comme ça. Et ça, mais c'est de la merveille. Vraiment. De la merveille. Ouais, j'en ai l'eau à la bouche. Donc ça, excellent. Une pâte à tartiner au beurre de cacahuète, quoi. Miam. J'adore. En plus, le format est très très gros. D'ailleurs, on a 250 grammes. On est super méga gâtés. La case 23 est dessus. Et j'ai l'impression qu'on a que des gros produits sur le dessus. Ouais, c'est le cas. Alors ça, je ne le connais pas. Celui-ci, le Cinnamon Snowman. Le packaging est trop beau. Ils font vraiment des merveilles sur les packagings. Et d'ailleurs, ils ont également des collections pour les enfants. Alors ça change, mais il y avait la Reine des Neiges, Mickey, etc. Il doit encore y en avoir si ça vous intéresse. Donc ça, je pense que c'est une édition pour Noël. Spécialement conçue pour Noël. Regardez, vous avez des petits chocolats là en bonhomme de neige. C'est trop mignon. Musée bio avec du chocolat au lait de coco, à la cannelle, du crunchy cannelle pomme et des épotres, crunchy glaçage, graisse de cacao. Et vous avez également des petits cœurs comme on a vu tout à l'heure. Des boules comme ça, je pense, enrobées de chocolat blanc, de la cannelle, du crunchy là. Et puis des chocolats en petit bonhomme de neige. Il est génial ce calendrier. Vous savez quoi ? Il est encore mieux que celui de l'an dernier, je trouve. Si vous le connaissez, laissez-moi vos avis. Mais le Deluxe de l'an dernier et celui de cette année, il n'y a pas photo, ils ont fait encore mieux cette année. Pour la dernière case, je pioche ceci. J'avais ça quand j'ai ouvert la case. Et là, c'est quoi ? C'est pour mettre votre granola, je pense aussi. Mais ce n'est pas le même. D'accord, alors ça se présente comme ça. Voilà, moi c'est celui-ci en fait que j'avais. Vous avez deux parties. Donc vous avez cette partie où vous pouvez mettre votre lait, votre yaourt. Et en haut, vous pouvez mettre votre muesli, votre porridge, ce que vous voulez. Hop, ça se présente comme ça. Donc très bien pensé. Et bel accessoire pour la dernière case, j'adore. Voici donc pour la présentation du calendrier Deluxe de My Mustly. Si vous hésitiez, si ça peut vous donner un petit peu, une idée, si vous le prenez ou pas. Là, je pense que vous allez être tenté. Parce que clairement, il est magnifique. J'adore la répartition des produits entre les accessoires. Puis on a vraiment tout l'univers de My Mustly. Je crois qu'on a tout. On a même les préparations de gâteaux, etc. J'adore. Je valide et je vous le conseille, mais à 1000%. Et j'ai hâte de découvrir du coup le plus petit qui arrivera juste après. Le Deluxe, c'est mon préféré. Donc voilà, j'ai commencé par celui-ci. Mais il y a le plus petit uniquement de Mustly qui arrive très très vite. Donc restez connectés. Peut-être que je vous en présenterai d'autres. Qui sait ? On verra bien. Je vous fais tout tout plein de gros bisous en attendant. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye !